Le Tour de France Et puis aujourd'hui on aborde le Tour de France avec Jacques Anctil en leader de l'équipe Megadriver Cycling Team On va tout de suite s'élancer sur un chrono d'Utrecht enchaîné avec l'étape de Zélande, puis Angers, puis Limoges Donc les sprimpteurs auront la part belle, ensuite très beau parcours parce que le début est un petit peu plat Mais dès la cinquième étape c'est le Lioran, ensuite le Havre, Fougère, Bannière de Luchon Bon là ça va commencer à faire mal, et ensuite le chrono par équipe La Pierre Saint-Matin, Cotteret, Mont Ventoux, ça ça va faire très mal les étapes 10-11-12 Suivi d'ailleurs d'un chrono, le chrono Caverne du Pandarc Ensuite Mande et Valence, de belles étapes, surtout Mande, un très valonné Berne pour la 16ème étape avant la journée de repos et la ligne droite finale avec Finaud et Mausson Alors ça, très très dur, on connaît Meugev, le chrono individuel en montagne Saint-Gervais-Mont-Blanc, Alpe d'Huez Ça ressemble vraiment d'ailleurs, le final, oui, ça ressemble un petit peu au Dauphiné qu'on venait de vivre Et les Champs-Élysées bien sûr Allez, on entame tout de suite avec le chrono d'Utrecht d'ouverture de ce Tour de France comme pour le 2015 Jacques Anctil, notre leader est en état de forme normal Il fait partie des favoris de l'étape, c'est marrant, avec Tony Martin et Cancellara Identifié par le jeu en tout cas, il a un beau 84 en contre la montre d'un autre côté C'est normal, Jalabert, Fignon, c'est plus leader chez nous qui est en bon état de forme Allez, on s'élance avec notre leader On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre la montre individuel Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps, allez, on l'encourage Et c'est la première fois que je vais contrôler Jacques Anctil Puisque sur les deux courses précédentes, il avait servi de coéquipier modèle Là, aujourd'hui, il prend sa place de leader sur ce Tour de France des Légendes françaises Il aura son vieux rival vraiment plus leader à ses côtés Aïe, qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai un tout petit peu raclé le côté, ça pourra coûter cher ça, au final Sur 13 km, on peut faire quelques petits écarts quand même Allez, surveillons bien nos trajectoires à présent Voilà, c'est passé sans racler, sans même frotter Est-ce qu'on peut se permettre de relancer ? J'ai pas trop l'impression, puisque regardez, le curseur du drapeau à damier rond Est au niveau du bleu, même, il nous manque un petit peu de bleu, j'ai l'impression pour le moment 1 km du premier temps intermédiaire Après, je soupçonne les spécialistes du chrono d'avoir des excellents états de forme Comme fréquemment sur ce genre d'étapes, donc On risque d'avoir du mal de jouer la gagne D'ailleurs, on est deuxième pour le moment A une seconde de Tony Martin Du moulin, quand c'est la rare, un de Denis, tout ça, c'est dans les 5 mêmes secondes Alors, c'est pas mal parce qu'on a récupéré du bleu 7,5 km de l'arrivée Il nous reste un peu plus de bleu que ce qu'on avait tout à l'heure par rapport au curseur à damier Allez, on relance après ce virage, parce que là, on a un petit peu décédéré On a même un tout petit peu frotté Allez, Jacques Essayons déjà de faire un petit écart éventuel sur des leaders Tels que Froome, Quintana, Cantador Alors qu'on passe sous les 5 km Celui-là, on doit pouvoir passer Je suis surpris de ne pas entendre le directeur sportif Là, souvent, il fait des Il fait des petits commentaires Pendant la course Oui, d'ailleurs, on les voit, les commentaires, mais qu'à l'écrit Est-ce que ça passe, ça s'en freine ? Non, certainement pas Donc on va relancer dès la sortie du virage Pour se redonner de la vitesse Voilà Celui-là, ça passe tranquille Il ne doit plus rester beaucoup Deux virages, là, pour arriver Dans le final 1,9 km Celui-là, oui Allez, on essaye de le prendre En raclant le moins possible C'est la flamme rouge C'est la flamme rouge Allez, Jacques En vue encore plus serrée Ce serait bien De réussir à déjà prendre quelques Secondes importantes Sur les autres grands favoris Que sont Froome, etc Jacques Anctil Qui fait 3ème à 5 secondes du vainqueur Tony Martin En excellent état de forme Du moulin au bon état de forme Il a 4 secondes Cancelera à 9 Juan Denis à 12 Jalabert Qui fait un très beau temps aussi Guerin Thomas Laurent Fignon Très beau temps Et alors Chris Froome Voilà, on lui a pris quand même 20 secondes Non, 19 C'est pas mal Premier des favoris Chris Froome Vanguard de Rennes Ah oui, il y en a à qui On a déjà pris pas mal de temps Bon, c'est pas mal Tout le monde récupère bien On va pouvoir aller se diriger Sur l'étape de Zélande Avec attention Au final, 20 Des états de forme normaux Pour à peu près tous mes coureurs Sauf Virin Qui a un état de forme exceptionnel Ce qui ne sert strictement à rien Alors, on va prendre en main Avec Jalabert Et tiens Anctil, il est carrément Objectif de finir Dans les 10 premiers de l'étape C'est marrant C'est vrai qu'il a Très bonne note au sprint Aussi, j'ai Anctil Avec son 76 En tout cas Deuxième étape au Pays-Bas Effectivement Comme vient de dire le commentateur On va essayer d'éviter des cassures On va se mettre tranquille Se rejoindre peut-être Au sprint intermédiaire On va voir ça Puisque Jalabert On va peut-être nous tenter Un coup du maillot vert Alors qu'on s'approche Du sprint intermédiaire On a une échappée devant D'ailleurs, on va aller voir Qui est présent Mais il y a que Tjalingi C'est une échappée solitaire On va reprendre la main Avec Jaja À moins de 5 km Du sprint intermédiaire Venez se replacer un petit peu Parce que ce qui va être intéressant Avec Laurent Jalabert C'est que Un peu comme un Peter Sagan Il peut passer partout Il pourra aller glaner des points Pour l'éventuel maillot vert Dans les étapes de vallon Les étapes de montagne aussi Ça roule très très fort Très très fort Je crois qu'on va avoir du mal 1,5 km Ils sont devant là déjà Ils sont partis Ouh, ça va pas être bon ça Les sprinteurs sont bien devant Graypell Il va pouvoir nous déboîter Ah, on n'a plus de force Pour y aller Ah, dommage On ne va rien marquer du tout là Alors, on démarre Graypell Ah, c'est peut-être Une deuxième place Relativement mauvaise Mais bon Allez, c'est le début On va dire que Jalabert N'était pas bien dedans J'ai repris la main trop tard Pour venir me placer À l'avant du peloton C'est à noter Jalabert Ne fait pas partie Des coureurs Identifiés dans le jeu Pour jouer Les sprint apparemment Ils vont sûrement gérer l'écart Pour finir au sprint Parce que sinon On le retrouverait Un petit peu mieux placé Quand on reprend la main À quelques kilomètres Du sprint Bon Allez On va essayer de faire mieux Plus tard C'est que le début On va se retrouver À présent Dans ce final Potentiellement très piégeux Vers Zélande Ils vont pouvoir récupérer De quoi s'alimenter 20 km De l'arrivée Sur cette étape de Zélande Avec Galenghi Seul En échapper devant Et alors là Le vent est fort De côté Donc il vient du côté gauche Ce que je vous propose C'est d'essayer De faire mal Un petit peu À tous ces coureurs Virmus et Galopin Sont en protection Poulidor Roland Fignon Virin Allez allez-y Même si vous n'êtes pas Des spécialistes du plat On peut essayer De se faire un tempo À 100% On a le Galopin Qui protège Jalabert Donc devant nous Ok Et Virmus qui protège Anctil Allez les gars Ici on l'a dit Ça peut être une étape piégeuse Au niveau de Au niveau du vent Et alors Perrault On va prendre sa roue Allez il est parti Pour rouler à fond Mes autres coéquipiers Là des légendes Faudrait venir là Se mettre en ordre de bataille On a dit 100% Là les gars Je ne sais pas si Ils ont bien capté Allez On va demander à Galopin aussi Galopin qui nous protège Nous Galopin tu peux faire du 100% Tout comme Perrault On va voir Et on ne sait jamais S'il y en a qui S'il y a des petites cassures Qui se font là 100% Avec ce vent fort Et regardez derrière C'est pas vraiment des cassures Mais quand même Il y a des petits trous Qui se forment Comme les gens Les coureurs Votent peut-être se protéger Attention Visuellement Ça ressemble presque A des cassures Tout ça À 12 km De l'arrivée Allez les gars Allez Allez Perrault Et les autres Qui sont à 100% Je ne le trouve pas à fond Allez on y va On y va Plus fort Jean-Christophe Allez Laurent A plus 100% Aussi Laurent Fignon Ainsi que Richard Virenc C'est pas mal Ça 10 km de l'arrivée Ça s'étire Ça s'étire Bon les sprinters Sont là Il n'y a pas À tortiller Là Ils sont bien là Est-ce que Moi vu que je leur demande De rouler fort Il faudrait que tout le monde Sauf Anctil Il n'en a pas besoin Parce qu'il est bien protégé Prenne Son ravitaillement De bleu D'accord On le ravitaille Allez on est à 100% Toujours les gars 30 secondes d'avance Pour la tête de coup Eh il faut dire Qu'il y a toujours eu Un homme en tête C'est vrai Attention petite cassure Là Il faudrait que je revienne Dans la roue D'un de mes coups Équipiers Qui roule fort Allez Allez les gars Prenez les relais Là dans la Mega Driver Cycling Team Vous êtes à 100% Normalement Au regroupement général D'accord Allez 5 km de l'arrivée Qu'est-ce que ça dit Derrière Il y a eu une petite cassure Mais ça risque De pas forcément Être comptabilisé Tout ça 3 km 9 On va prendre Notre ravitaillement De rouge Leur ravitaillement De bleu Plus que 3 km C'est un peloton Le tour groupé Qui va se disputer La victoire à Zélande Le tour groupé Jalaber Il va essayer De marquer Quelques points Oh là On est enfermé De plus cher Qui va entraîner Pour Grey Oh c'est parti C'est parti Cocard Il était sur le côté droit Il nous a fait le coup Attention Allez Jaja Allez Jaja Oh c'était pas loin Oui c'était pas loin Du tout Puisque John Degenkolb S'impose devant Son compatriote allemand André Greipel Et Laurent Jalaber Qui arrive Avec son petit jeté de vélo Là A faire une troisième place Bien cru Pour aller au bout Un moment Il nous manquait Une nichette de rouge Au départ de ce sprint Ça c'était un peu dommage Ça nous a peut-être manqué Christophe qui fait 4 Brian Cocard 5 Voilà Après on a encore Des très grands sprinters Qui tels qu'Avendich Démarre Mathius Bouhany Ok Nous tout le monde Est bien dans le bon groupe Anctil il est 12ème C'est très bien tout ça Des cassures Ou pas des cassures Je ne crois pas Regardez Là les favoris De toute façon Ils sont passés Bon ok On va regarder Ce que ça nous donne Au niveau du général Bon Tony Martin Devant du moulin Devant Anctil 3ème Et alors Au maillot vert On ne doit pas être mal On ne l'a pas pris Ça c'est sûr Mais on ne doit pas être Très très loin Degenkolb 61 points Greipel 35 Et Jalabert 34 Bon Ok C'est honnête C'est honnête Tout le monde récupère bien J'espère Oui Tout le monde récupère même Très très bien On va pouvoir se diriger Sur la 3ème étape De ce tour Avec l'étape danger De toute façon On est parti pour Ouais non La 5 Jusqu'à la 5 La Lioran Ouais ça va peut-être Bouger un peu Mais là il y a Quelques étapes de plat Des étapes de plat Sur lesquelles On a des états de forme Normaux Et je ne vois pas Des échappées Aller au bout Donc On va se mettre Naturellement je pense Alors quelqu'un protège C'est Viermos Qui protège Antil C'est très bien Par contre Roland Qui protège Jalabert Je ne comprends pas Pourquoi ils nous prennent Cette option On va mettre Galopin Plutôt Voilà Et peut-être Meilleur sur le plat Quand même Même ne serait-ce que Perrault par exemple En tout cas Voilà Rattraper l'échappée Trop de coureurs à l'avant Tiens c'est marrant Cet ordre Je ne l'avais pas vu Celui-là déjà Bon ça ne me gêne pas De toute façon C'est les autres Qui vont faire le rythme De course On se donne rendez-vous Probablement Au sprint intermédiaire L'échappée du jour Qui se rapproche A grand pas Du sprint intermédiaire Il y a Bonnard Eman Getske Morkov Côté Vulder Goujar 4.48 d'avance Sur le peloton Le peloton Qu'on a ici Avec Jalabert Là Merde Je me prends Je reprends la main Dans un virage Où je me fais Je me prends Les barrières Enfin les barrières Les bas côtés Alors Jalabert On va essayer d'être meilleur Que Essayer d'être meilleur Que sur le sprint intermédiaire De Zélande Où on s'y était pris Bien trop tard Là on a Avec Genieze 3 kilomètres 2 kilomètres Du sprint intermédiaire Pour nous Il reste 9 points Disputer parmi le peloton On va essayer au moins D'en marquer un Oh Cavendish Il est parti Cavendish Il est parti J'aurais bien aimé Avoir son inspiration Un peu plus On va avoir Celle de Modolo Oh Que c'est chaud Ah mais merde Ah ouais Ils sont revenus Là Quitte-elle Et Bouhany Donc Bouhany D'accord Et nous on est deuxième C'est pas mal On marque plus de points De Gencoil En tout cas On a bien mieux réussi Ce sprint intermédiaire Que ce qu'on avait fait La veille A Zélande Donc c'est bien Pour l'optique De notre chasse Au maillot vert Avec l'orange à la mer Et bien à présent On va rester comme ça Tranquille dans le peloton En attendant L'arrivée Sur laquelle je vais vous retrouver Et je reprends la main En mode pause A 10 kilomètres de l'arrivée Parce que je me suis trompé D'échapper Va probablement aller au bout Finalement Avec un beau rouleur Comme Ayman En plus Devolder Oui Morkov Et à Goujar et Gretschke Aussi Gretsch Bon Et bien écoutez On s'est trompé Plus que 10 kilomètres Le peloton Est toujours à la poursuite De l'échapper 1 minute 30 De retard Pour le peloton Sur la tête de course 1 minute 30 En 8 kilomètres 5 Ça risque d'être chaud Faut que je demande Mandaki A Fignon Non je vais peut-être Pas trop le fatiguer A Galopin Je ne sais pas S'il est loin ou pas De nous faire Un truc à 100% Là On ne sait jamais S'il s'effondre A l'avant Ça pourrait être envisageable Mais bon A Peter Sagan Là Qui est pas mal 1 05 On revient fort dessus Mais on s'est sûrement Pris trop tard Les Galopins Ils n'arrivent pas A venir à l'avant Oh on les voit On les voit Au bout là Ils sont plus qu'à 50 secondes A 5 kilomètres On va augmenter un peu L'allure Tiens Avec Jadabert On a du rouge À prendre On va essayer de le prendre À 3 kilomètres 9 Ça va inciter le peloton A rouler encore un peu plus fort Voilà Ça va pas se jouer à grand chose Oh ils ont l'air d'avoir du mal Ils ont l'air d'avoir du mal Dans l'échappée Le maillot jaune a été mis en danger Mais il est de nouveau en tête Du clasement général Là on est dans la bonne roue Par contre non On s'est fait bloquer On s'est fait bloquer On ne sera peut-être pas les seuls Cocard il est là Il y a Peter Sagan aussi Oh non on n'arrivera pas à sauter Cocard Dommage La victoire revient Marcel Kittel En bonne forme John Degenkulp Maillot vert Je crois Qui oui c'est sûr Même Il assure bien En bon état de forme aussi Il fait 2ème 3ème Cocard Greypail 4ème Et 5ème place Pour Laurent Jalabert Donc bon Honnête Pas de cassure à l'horizon Et donc Le classement général Qui bouge un peu Mais ça c'est dans les Dans les petites secondes C'est toujours Tony Martin D'ailleurs En tête Nous on est toujours 3ème avec Jalabert Au classement De ce maillot vert Et Degenkulp Qui prend de l'avance Quand même Va falloir aller lui chercher Ce maillot vert Si on veut vraiment Faire cet objectif On verra bien En que-t-il y récupère à fond Il y en a qui ont un peu plus de mal Mais bon C'est normal On les utilise pour la protection On va se diriger Sur les tables de Limoges Où je vais sûrement Vous retrouver plutôt Au sprint intermédiaire Directement Le peloton Qui roule très fort En effet Et c'est aussi De notre fête A l'équipe MCT Parce que On vise De revenir sur l'échappée Attention Ce sprint intermédiaire Il est chaud Oh ça gagne Comme il nous prend La route Ouais Bon Ok Par contre Pas de Degenkulp A l'horizon Oui il est derrière Pour le général Il va pas te laisser T'échapper Comme ça Bon En plus Le parcours Est pas vraiment Favorable à une échappée Oui mais calme-toi T'inquiète pas On n'y va pas On n'y va pas D'en échapper Donc c'est qu'un dame Tout seul en échappé Il a beaucoup d'avance Mais bon Je pense que ça va aller On va remettre Je sais pas pourquoi Bon Il veut nous mettre Absolument Roland En protection Mais moi je ne veux pas Ça va toujours être Galopin Éviarmos Qui s'occupe Des protections De nos deux leaders Anctil Pour le général Et Jalaber Pour le maillot vert On se retrouve Dans le final Et on se retrouve A 6 km de l'arrivée Et c'est qu'un dame Toujours en tête Avec 29 secondes C'est pas mal Ce qu'il nous fait Moi j'ai demandé À Virmus D'être en relais A 100% Normalement Galopin Devrait nous protéger Alors c'est qu'un dame Il n'en peut plus Et ça peut être Une bonne étape Quand même Pour Pour Jalaber Attention Allez Galopin Essaye de repasser devant Galopin Maintenant tu vas nous faire Un petit relais A 100% Galopin Galopin 100% Pourquoi J'ai demandé À Fignon De protéger Anctil Voilà Ça me va mieux Galopin Mets-toi à 100% Pour aller aider Ton leader Voilà C'est pas mal On est bien placé Là à 3,5 km De l'arrivée Et bien une petite cassure Là derrière Une petite cassure On va certainement Pas s'arrêter Parce qu'Anctil Il fait partie Du bon groupe Bon après Avant que ce soit Comptabilisé Je pense qu'il y a De la marge Les 500 derniers mètres Sont en faux plat montant Il ne faudra pas lancer Le spectre de trop loin Pour espérer s'imposer Oh Sagan Il est juste derrière nous Là Allez 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 Jalaber Allez Oh Oh Degenkolp Il est fort Il est fort Non Le jeté de vélo Ne nous permettrait pas De passer devant lui C'était Quasiment Presque réussi Alors Degenkolp Il est imprenable En ce moment Parce qu'il a toujours Sur les Sur les 3 sprints Massifs Qu'on a fait Là Il est toujours En état de forme Au dessus de la moyenne D'ailleurs Qu'est-ce qu'il avait fait Il avait fait 2ème Et 1er A Zélande 1er Donc Et à Angers 2ème Et ici 1er C'est l'homme fort De ce début de tour Là en sprint Ouais Jalaber une belle 2ème place Quand même Puisque sprint massif On est pas mal On avait fait 5ème La veille 3ème L'avant veille Bon La 2ème Avec un état de forme Simplement normal C'est ça qui est dommage On aurait peut-être pu Plus lutter Si on avait été mieux Anctil Il fait 15ème Cassure Non comptabilisé J'ai l'impression Assez dommage On aurait pu piéger Quelques coureurs Mais c'est pas le cas Bon Alors Il doit s'envoler D'Egenkulp Au niveau du maillot vert Ouais 153 102 pour qui tel Et nous Jalaber toujours 3ème A 97 Bon Écoutez Là Demain Ça va plus être la même Puisqu'on va se diriger Vers l'étape Qui va clôturer cette vidéo Le Luron Et alors Après Après il y a quoi Du plat Du plat Et là Ça commence à monter D'accord Je me demandais Ce que j'allais faire Avec Jalaber Jalaber En excellent état de forme Ça C'est plutôt bien D'ailleurs On va Le faire partir Oh non Dans l'échappée Ça pourra pas Avec 8 secondes Ça m'étonnerait Qu'il puisse partir Dans l'échappée De fait On va envoyer personne Je pense pas Que ça ira au bout Galopin Il pourrait quand même Parce que Regardez Ce bel état de forme Galopin Ça pourrait être Une étape pour lui J'espère Qu'il va pas nous manquer Dans le final Si jamais On a besoin Allez On va le tenter Quand même Les différents Monts d'Auvergne A escalader Dans les 30 derniers kilomètres Seront propices Aux attaques Nous devrions assister A une course de mouvement Où les favoris du général Pourraient bien se découvrir Oh la belle barre De coureurs là Qui prennent toute la route Euh Tony Martin C'est pas dit Qu'il garde encore Son maillot jaune Sur cette étape Première étape Avec des vraies difficultés Sur ce tour de France Bon Galopin J'ai pas vu Comment il était D'ailleurs au général Il est 29ème A 54 secondes Peut-être qu'il aura Un petit bond de sortie On verra bien Ça a l'air d'être le cas Pour le moment On va se diriger Vers la minute d'avance Là assez rapidement Donc c'est pas mal On va aller Donner des ordres Derrière Virin Que non Quand même pas On va demander à Perrot Qui est en bon état de forme De protéger Anctil Et Anctil Et Virmose De protéger Jalabert Tiens Voilà Voilà qui est fait Mais alors Anctil Qui c'est qui le protège Je t'ai demandé A toi Perrot Voilà C'est bien Là on est bien On est pas mal Ouais On est pas mal Par contre Virin Ça sert à rien Qui protège quelqu'un Reste dans ton groupe Normal Et voilà On est parti Pour la simu Je vous retrouve au sprint intermédiaire On se retrouve aux abords du sprint intermédiaire Avec l'échappé Seb Van Mark Geoffrey Soup Et Galopin Qui sont à 7 km du sprint intermédiaire Et il y a beaucoup d'autres coureurs Enfin non Il y en a 3 autres coureurs Pelluki, Anderson et Velers Qui sont intéressés aussi Le peloton arrive vers le sprint intermédiaire Lui aussi On va prendre la main avec Jalabert À quelques kilomètres À quelques encablures du sprint intermédiaire Lui il va être intéressé par les points On va aller chercher John Leggenkulp Qui est là un petit peu plus haut On va essayer de le suivre quand il va mettre en route 2,9 km Ça devrait pas tarder Virmus qui est toujours en protection chez nous J'aurais pu tenter de partir là Tout seul Est-ce que ça roule pas des masses ? Mais bon tant pis On fera cette tactique peut-être plus tard Eh ben qu'est-ce qu'ils font là ? Ah là Degenkulp il a réussi à se mettre derrière moi Une nouvelle fois il part Il part On essaye de le suivre Bah on va pouvoir le déboîter là Ah finalement on est plus fort que lui là Ça c'est bon en tout cas Sur ce sprint intermédiaire C'est pas le cas partout bien évidemment Bon bah voilà c'est pas mal maintenant Place au final De l'allurent là où les favoris vont commencer à s'expliquer Le pas de parole qu'on va passer en accéléré Non ça y est je me remets en normal On est avec Jalabert Protégé par Virmus On voit Galopin Il est tout seul à l'avant Galopin on va lui demander d'attaquer là d'ailleurs Sauf qu'il a plus grand chose Mais il va pouvoir récupérer dans la descente Allez on laisse tranquille Il bascule un peu avant nous Nous on roule tranquille Très bien Galopin Qui prend les commandes du maillot à poids Bah c'est bien Jalabert est protégé par Virmus En excellent état de forme Et Attention Il est protégé par Perrault Qui lui aussi est en excellent état de forme Dans le final Oh là qu'est-ce qu'il se passe là Qu'est-ce qu'il se passe On se met dans la route Virmus Ah il y a des coureurs Bon ça va se regrouper Mais il y a des coureurs Qui ont eu un peu mal quand même là Pourquoi Jalabert il est plus dans la route Bon c'est maintenant Je pense qu'on va demander A Galopin S'il peut accélérer à l'avant Est-ce qu'il peut nous placer une petite attaque Ça va être dur mais bon Allez attaquer Bah oui j'ai entendu Allez tu vas prendre ton ravitaillement de bleu au cas où Et est-ce qu'il a conservé son ordre d'attaquer Ouais bon allez On verra bien Il joue son batou là Galopin Nous on est dans cette configuration Je vous retrouve plus loin vraiment dans le final Où ça va se jouer avec Anctil Et Jalabert Anctil dans le peloton Dans le col du Pertus Et alors là Ça attaque fort côté Côté Valverde C'est pour ça qu'on m'a demandé Il y avait un Mosea Poulidor aussi Tiens tant que t'es là Puisque j'en ai Je demandais à certains de De finir Pas tranquille Mais en tout cas De ne pas se mettre dans le rouge Allez on est avec Jalabert Et donc Jacques Anctil Des coéquipiers à moi Qui devraient se mettre à rouler à fond A bloc On va essayer de revenir sur Valverde Oh ça signe La fin pour Pour Galopin Galopin il va peut-être nous attendre Alors pour le coup Galopin Tu peux nous attendre Attendre Jacques Anctil On va demander à tout le monde De prendre Ouais même Jalabert De prendre leur avitaillement de bleu Avec Jacques Anctil Emmené par Jalabert Et normalement Galopin qui devrait nous attendre Faut essayer de revenir sur Valverde Là on s'est fait surprendre J'ai repris la main un peu trop tard Allez Galopin Mince il était là Galopin Il lui reste quoi Il lui reste Je le vois pas là Il est là Relayé à 100% Allez vas-y Passe devant mon gars Je prends ta roue D'ailleurs là Il tape dans le rouge Donc tout le monde Va prendre son ravitaillement de rouge Allez à fond On est 49 là Dans ce groupe Tony Martin Oui il n'y est plus Il n'y est plus Allez Galopin On a toujours Jalabert en protection Galopin il est en train de se mettre dans le rouge En attaquant comme il le fait là Voilà D'ailleurs c'est bon Maintenant on y va tout seul Enfin avec Jalabert J'aimerais bien Allez Jaja Viens nous aider 14 km de l'arrivée On a assez de points d'avance pour le maillot à poire On n'est plus le perdre aujourd'hui Bah c'est bien c'est bien Allez On essaye de récupérer un petit peu Tout en essayant de revenir sur le groupe de devant Le groupe Valverde Allez faut venir Jaja Allez 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 La protection ça veut dire devant C'est pas derrière Alors Katowski qui est là Full sang Pull leader qui relaie à 100% Ça me va bien ça Allez Raymond On est leader virtuel Allez on continue comme ça Allez Raymond Toujours à 100% Non aussi Voilà c'est ça A 100% Les coureurs de devant Il y a Romain Bardet Ils sont à 30 secondes quand même C'est qui ? C'est Bardet Dan Martin et Valverde Merde Et alors Pull leader là Regardez Il s'est remis tout seul On sait pas pourquoi A moins de Enfin il n'est plus A 100% Allez Poupou Je t'ai demandé d'être A 100% Ok Je vais voler à bloc C'est pas Jalaber que je veux voir devant C'est Raymond Pull leader Il fait rouler ses équipiers Car devant il y a un mec dangereux Voilà c'est bien Il s'est mis à 100% Ça y est Il tape un peu dedans Poupou Ouais là Il n'y a pas beaucoup de coureurs Enfin 29 C'est quand même encore beaucoup Mais Là on est en train de revenir On est en train de revenir sur Valverde Romain Bardet Et Dan Martin 6 km 8 de l'arrivée Allez Allez mon petit Jajat Il faut venir avec nous là Voilà c'est bien ça C'est très bien Ils ne doivent pas trop se regarder Car leurs poursuivants Ne sont vraiment pas très loin derrière Ah bah écoute Pouls qui est En plus là C'est à dire Qui est à 100% Pour amener peut-être Christopher Froome Je ne sais pas Bon alors Les gars Les gars Les gars Les gars On va essayer de revenir Sur Raymond Pull leader Ça y est Il n'en peut plus Pull leader On va demander A Jalaber De suivre les attaques Et nous On va attaquer Peut-être Oh il en a plus que nous Mais d'un autre côté Il a déjà pris son ravitaillement On n'est pas encore revenu Sur les coureurs de devant Les voilà 4 km 8 Mais Woodpull Ça ne te gênerait pas D'arrêter de te coller à moi Comme ça Dégage de là Quoi notre sprinter n'est pas bien Merde J'essaye de suivre J'essaye de suivre quand même Un minimum Jalabar Comment je le mets Jalabar Ouais Ah Là ça m'énerve ça Allez Attaquez Ok Je vais attaquer Nous on est à 3 km 5 Nous on est à 3 km 5 du sommet Enfin pas du sommet De l'arrivée 1 km du sommet Finalement Je pensais qu'on revenait sur ces coureurs Mais c'est pas le cas Ils arrivent toujours à bien collaborer A faire ce qu'il faut pour être devant Un Froome il est ici Tiens Là ça va descendre On peut peut-être se permettre d'ailleurs une petite accélération Merde Je me suis pris le bas côté L'arrivée sera jugée au bout d'un couple avant de 600 mètres La flamme rouge pour l'échapper Elle ne devrait pas résister au flotton Allez Jaja Attaque Oh ils vont se partager les premières places là Et nous Jalabar il est pas loin C'est pas mal Bon C'est honnête C'est pas super Mais c'est honnête Alors J'ai raté L'enregistrement des podiums Mais il faut savoir que On a pris le maillot jaune avec Jacques Anctil Et on a le maillot à poids Avec Galopin Donc ça c'est deux informations Sur l'étape en tant que telle Regardez-moi Valverde Bardet Dan Martin Excellent état de forme pour les deux premiers Forme au-dessus de la moyenne pour le troisième Bon Ils étaient intouchables finalement On s'est peut-être réveillé trop tard On les a laissé partir Trop attentif peut-être Mais bon Jacques Anctil Qui arrive avec Jalabar Avec son coéquipier En excellent état de forme A 10 secondes Pas de secondes de bonif Mais en tout cas on est pas mal 10 secondes Parce que Froome il est à 17 Donc il perd un peu Woodpulse Molema Tout ça Uran Warren Barguil Quintana à une 38 Ça fait déjà mal quand même N'oublions pas qu'on est avant la mise à jour C'est un des énormes favoris Tout comme Contador Qui était en mauvais état de forme A une 43 Aïe Ils ont pris du temps Ils ont perdu du temps Donc Anctil premier Devant Jalabar Son coéquipier A 3 secondes Valverde à 12 Froome à 26 Après c'est au-delà de la minute Bocke et Molema A une 10 Etc Contador On le retrouve 8ème Quintana on va le retrouver 11ème Ok Et donc le maillot à poids On l'a vu Tony Gallopin Qui s'en est emparé Le maillot vert On doit se rapprocher Oui on a fait un plus 1 quand même Avec cette belle arrivée De Jalabert Qui marque des points Au sprint intermédiaire Et à l'arrivée Donc on se rapproche Peut-être un petit peu En tout cas on passe quitter Et peut-être qu'on se rapproche Un peu de Degenkolk C'est pas mal Le maillot blanc C'est Team Wenens C'est un pour le moment La meilleure équipe C'est nous La Mega Driver C'est Hacling Team Et la combattie C'est Sinkledam Voilà pour ces 5 premières étapes De cette vidéo En félicitations Parce qu'on récupère 2 maillots distinctifs Donc c'est bien On va pouvoir essayer De récupérer Sur les prochaines étapes De plat Qui vont nous amener Après au Pyrénées Et pour le moment Je vous donne rendez-vous Pour la suite De ce Pro Team Mega Driver Cycling Team Avec des légendes françaises Entre autres Pour la prochaine vidéo A plus tard